Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la princesse Flore et son connaître Vukindor de Philippe Huger. Une histoire en six tableaux. Il était une fois, dans un royaume qui sentait le roussi, trois filles de roi à leur fenêtre, qui agitaient des mouchoirs parfumés pour saluer le retour des chevaux. Ceux-ci empêtaient le grillé, la vieille bûche brûlée et semblaient comme noircies de fumée. Depuis fort longtemps, un dragon cracheur de feu avait élu domicile dans la région, brûlant tout ce qui passait à sa portée. Un jour, il s'en était pris au carrosse royal. Ce fut une fois de trop pour la princesse Flore, qui avait le nez fin et très sensible. Le pied à l'étrier, cramponné à son fidèle poney bouton d'or, petit mais costaud. Elle fonça à bride, abattu vers la montagne et arriva devant la grotte du dragon. Là, elle prit son courage à deux mains et, sur la pointe des escarpes, pénétra dans l'andre obscur de la belle. Des barriques pleines de poivre et de piment constituaient les réserves du terrible animal pour alimenter sa flamme. La courageuse princesse s'empara des barriques et mena boutons d'or chargés comme un baudet vers la rivière. Ruant les quatre fers, le poney envoya par le fond les précieux tomes. « Adieu poivre et piment, adieu flammes et dragons ! » Débarrassé de la bête, le royaume retrouva sa fraîcheur et sa bonne humeur. Princesse, chevalier et poney sentaient bon la rose, le muguet, le lilas et la violette et le poids de son cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !